Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vos enfants aurez-tu la prise ? Alléluia ! Alain Durel, vous êtes un écrivain et vous avez écrit, commencé déjà une dizaine de livres, parmi lesquels deux livres sur le Montathos. Le premier, La presque-île interdite, Initiation au Montathos, paru chez Albain Michel, et le deuxième, Parce que tu es tiède, Entretien avec un moine du Montathos, chez Desclés et Brouër. Ces deux livres, vous avez pu les écrire, parce que, comme nous allons l'apprendre maintenant, vous avez passé des longues périodes au Montathos. Et quand j'ai appris cela, je me suis dit, mais c'est étrange, parce que si je ne me trompe pas, M. Durel a été aussi étudiant ici à Saint-Serge. Alors, qu'est-ce qui était d'abord, l'Athos ou Saint-Serge ? C'est le Montathos qui m'a conduit à Saint-Serge et c'est Saint-Serge qui m'a ramené au Montathos. Donc, c'est un mouvement d'aller-retour entre Saint-Serge et le Montathos. C'est cela. Et c'était pendant quelles années que vous étiez ? Oh, c'était tout début des années 90. D'accord. Donc, c'était une époque où il y avait encore des personnages comme le père Alexis Knazev. Absolument. Bien sûr, il y avait le père Boris Bobrinskoï, Vendogmatik, etc. Olivier Clément. Tout à fait. Notre sujet, en fait, ce n'est pas Saint-Serge, bien que nous y soyons, mais notre sujet, c'est le Montathos. Et peut-être qu'il faudrait brièvement présenter ou dire à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est le Montathos. Le Montathos, c'est une presqu'île très belle qui se situe en Chalcidique, c'est-à-dire dans le nord de la Grèce, qui s'enfonce dans la mer Égée comme une grande griffe de géants qui mesure environ 60 kilomètres de long, à peu près 10 kilomètres de large, qui culmine avec une montagne, car le Montathos est une presqu'île, mais il y a une montagne, le Montathos proprement dit, qui culmine à quand même 2033 mètres. C'est une vraie, vraie montagne. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une république monastique qui a été fondée. On dit que Saint-Athanas-la-Tonite, on ne dit pas, c'est sûr, mais on établit le commencement du Montathos en tant que tel aux alentours du Xe siècle, même s'il y avait déjà eu auparavant des ermites et une forme de vie monastique. C'est donc une république monastique qui est hébergée par l'État grec, qui comporte 20 monastères dans lesquels se trouvent des moines qui ne sont pas seulement grecs, il faut insister là-dessus, il y a des Russes, des Serbes, des Roumains, des Bulgares et des moines de toute autre nationalité. Tous ces moines, puisqu'il n'y a que des moines au Montathos, il doit avoir quelque chose en commun. D'après vous, quel est ce qui les réunit, le facteur commun ? Oui, alors en fait, pour moi, évidemment, c'est la vie monastique, mais la vie monastique... Oui, mais elle doit avoir quelque chose de particulier. Écoutez, moi, je vous dirais franchement que pour moi, l'originalité du Montathos, je dirais que c'est une sorte d'alchimie du désir, c'est-à-dire qu'en fait... Alchimie du désir ? Oui, je vais m'expliquer. Pour reprendre l'expression de la psychanalyse Françoise Dolto, finalement, on passe des désirs partiels au désir total. Donc, au fond, c'est ça. Seulement, pour y parvenir, il y a quand même un certain travail, et ce travail, on l'appelle dans le langage courant depuis maintenant 2000 ans, l'assaise. C'est un mot qui est mal compris par nos contemporains. Assise, ça veut dire exercice, tout simplement, encore en grec moderne. Asksis, ça veut dire exercice. Presque entraînement. Oui, absolument. C'est un peu sportif, en fait. Mais tout à fait. Dans la tradition orthodoxe, évidemment, l'assaise, c'est aussi une construction de l'homme, mais l'homme dans sa totalité, dans son intégralité. Donc ça... Autrement dit, vous insistez lourdement, avec raison, sur le fait que tout cela n'exclut en rien le corps et la matérialité. Absolument. Je dirais même que c'est absolument central. Pour moi, ça a été la grande leçon, si vous voulez, du mot Athos. C'est de comprendre que, d'abord, ce qui est immatériel n'est pas forcément spirituel. Il y a un retournement. Un retournement complet. Exactement comme la perspective inversée dans l'icône, si vous voulez. Il y a une inversion totale de nos perspectives. Nous, nous avons hérité de la tradition platonicienne, de l'augustinisme, renforcée par le cartésianisme. On a cette vision dualiste, si vous voulez. Où nous avons tendance à considérer Dieu comme une idée, une idée magnifique, une idée supérieure. Et puis, à une certaine dévalorisation du corps. C'est exactement le contraire qui est vécu au mot Athos. Donc, ce qui est immatériel n'est pas forcément spirituel. Donc, il y a une certaine méfiance, au contraire de ce qu'on appelle là-bas, logismos, les pensées. Et paradoxalement, et ça, c'est peut-être la chose la plus merveilleuse, on peut rencontrer Dieu à travers la beauté de la nature transfigurée, la beauté de la divine liturgie, à travers la vénération des icônes, l'encens, les chants, etc. Et aussi dans la prière. Donc, cette dimension de la présence de Dieu est une des choses les plus impressionnantes quand on va au mot Athos. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez d'évoquer la liturgie. Et peut-être qu'il faudrait dire quelques mots sur l'importance exceptionnelle de la liturgie dans la vie des moines. Tout à fait. Quelqu'un a dit que les moines dans la liturgie sont comme un enfant dans le ventre de sa mère. Absolument. C'est tout à fait. C'est le Père Basile. C'est le Père Basile. Oui, oui. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, comment ça se passe ? Oui, c'est important effectivement de souligner, parce que la liturgie est importante d'une manière générale dans l'orthodoxie, mais dans le monachisme atonite, évidemment, elle tient une place centrale, puisque les moines passent quasiment, je ne dirais pas toute leur vie, mais une très grande partie de la vie. La majeure partie de leur vie. Absolument. La majeure partie de leur vie. Oui, et ils sont, pour ainsi dire, incorporés à la liturgie. Et ça, c'est vraiment le mystère. Mais il faut savoir qu'il y a une grande liberté, c'est-à-dire que les moines peuvent sortir, revenir, il ne reste pas douze heures debout. Au garde-à-vous. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est une des dimensions importantes de l'Atos. Le paradoxe aussi, c'est qu'il y a à la fois une très grande austérité dans un sens, oui, c'est vrai, et une énorme liberté, une très grande liberté. Concrètement, si vous voulez, ce qui est très surprenant, c'est qu'on ne suit pas une règle. Ce n'est pas la règle qui compte. C'est le Père spirituel, avec discernement, d'une manière unique et personnelle, qui propose à chaque moine ce qu'on appelle un canon de prière, c'est-à-dire une règle de prière, mais qui lui est adaptée, de sorte que... À ses forces aussi physiques. Exactement, physiques et spirituelles. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va dormir quatre heures, et un autre qui va dormir huit heures, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'il y a des personnes qui, d'un certain point de vue, sont symboliques pour cet endroit. On pourrait imaginer qu'il y a tel et tel star, qui, même pendant sa vie terrestre encore, a été reconnu comme tel, et que même sa sainteté a été reconnue par d'autres membres de l'Église. Alors, vous en avez connu des personnes comme ça ? Oui, tout à fait. J'ai connu des moines remarquables. Le Père Basile, dont nous avons déjà parlé un petit peu. Qui est un ancien étudiant de Saint-Serge. Qui est un ancien étudiant de Saint-Serge. Je me rappelle, il célébrait ici la liturgie. Et ce qui nous frappait toujours, c'est que quand il commençait l'Eucharistie, au début, il ouvrait les portes royales, à la façon grecque. Et on n'avait pas l'habitude, on trouvait ça très beau. Oui, c'est vrai. C'est un homme remarquable, un crétois, qui est un homme assez imposant physiquement, et qui derrière un aspect un petit peu ruste, en fait, cache une grande finesse, une très grande culture, qui m'a fait découvrir, par exemple, Saint-Isaac le Syrien, mais aussi un auteur comme Dostoyevsky, par exemple. Et puis, il était évidemment un père spirituel extrêmement attentif, souvent paradoxal dans sa direction. Oui, il l'est toujours, il l'est toujours. Oui, il a été higoumène de Stavronikita, puis higoumène d'Iviron, et maintenant, il vit retiré dans une petite cellule au-dessus d'Iviron. Donc, toujours au moins tous. En tant qu'hermite. En tant qu'hermite, oui. Est-ce que c'est quand même... Ça arrive assez souvent que des personnes qui ont eu un parcours un peu exceptionnel, etc., vers la fin de leur vie, quittent la communauté et se retirent. Ça arrive, ça fait partie de la tradition, c'est assez clair. Oui, absolument. Il y a des gens qui sont directement ermites, et la plupart des moines suivent une sorte de cheminement à travers le Cénobium, la vie commune, une sorte de maturation, et puis... Et c'est très beau, parce qu'on peut s'imaginer qu'une fin de vie, dans la seule intimité de Dieu, si j'ose dire. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. Alors, évidemment, il y a d'autres moines comme le père Pétios, qui, maintenant, commence à être connu. Il paraît qu'il va être bientôt canonisé. Oui, écoutez, j'ai vu des icônes de lui à Thessalonique, donc... Ah oui, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est bon signe. Alors, le père Pétios, c'est un personnage vraiment extraordinaire, qui, lui, était un ermite, qui était un homme très, très simple, très pauvre, et qui n'était donc ni prêtre ni diacre, et qu'on appelait pourtant l'Higoumène des Higoumènes, c'est-à-dire le père Abbé des Pères Abbé, et que les moines, les Higoumènes, et parfois des évêques, voire des hiérarques, venaient consulter, car il avait vraiment un charisme absolument extraordinaire. Et je me souviens, son petit ermitage, qui était entouré, finalement, de grillages, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, tellement il était sollicité. Vous arriviez devant sa porte, et puis il invitait les gens à laisser les noms des personnes pour lesquelles on voulait qu'il prie. Dans une boîte aux lettres ? Dans une boîte aux lettres, voilà. Alors la boîte était remplie de noms, comme ça, mais si on insistait vraiment, on pouvait tirer sur une petite cloche, et là, depuis son ermitage, il regardait derrière un rideau, et en fonction de son intuition, il vous faisait descendre une clé qui descendait sur un fil, comme ça, et alors l'heureux élu devait ouvrir, refermer derrière lui, la clé remontait comme ça sur le fil, et on se retrouvait derrière son héritage sur des rondins de bois, et il vous offrait toujours, selon la tradition atonite, alors un loukoum ou un café, s'il en avait, mais s'il n'en avait pas, ça pouvait être un paquet de cacahuètes, comme ça. On dit que c'est arrivé que des gens ont expérimenté le fait qu'ils lisaient leurs pensées. Alors, écoute, c'est une chose qui m'est arrivée, et donc je parlais, je lui confiais mon histoire, mes soucis, et lui, pendant ce temps-là, il prie, il prie ou il tricote un chapelet, et sa seule présence, si vous voulez, déjà dégageait une sorte de magnétisme qui vous mettait extrêmement, non seulement bien, mais qui vous donnait une sensation d'intimité avec cet homme qui était tout de même un étranger, parce que c'était la première fois que je le rencontrais, et j'avais une sensation de proximité, de confiance, si vous voulez, extraordinaire, comme peut-être que je ne l'ai jamais eu avec des gens de ma propre famille, donc ça, c'est tout à fait troublant. Et puis, au cours de la discussion, il faisait des petites interventions, et il précisait des choses. Alors, au début, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est tellement extraordinaire, si vous voulez, qu'on ne peut pas s'imaginer. Et puis, au bout d'un moment, dans la conversation que j'ai eue avec lui, il a cité une personne dont je n'avais jamais parlé, au moins à tous. Ah oui. Alors là, évidemment, ça a été un choc. Il a quoi ? Il a donné le nom ? Il a donné le nom, voilà. Et là, j'ai cru que, voilà, je ne savais pas, je me suis pincé, c'était vraiment bouleversant, quoi. Et j'ai compris qu'il, voilà, c'était complètement limpide pour lui. Il avait cette capacité de voir. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer. Moi-même, je me suis posé des questions, et heureusement, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu cette expérience avec lui et avec d'autres moines. J'ai été rassuré quant à ma santé mentale, si vous voulez, car on m'a confirmé. Voilà. On m'a confirmé, on m'a dit, mais oui, bien sûr, les Pères Pétios, c'est évident. Ils lient dans les cœurs comme d'autres lisent dans le journal, si vous voulez. Et puis, il y a encore autre chose, on peut parler des différents moines. Nous savons que, et en Russie, je sais que c'est une sorte de sainteté connue, qui sont ceux qu'on appelle les folles en Christ. Oui, oui, oui. Est-ce qu'au Montatos, il y a quelque chose d'assemblable ? Tout à fait. Alors, évidemment, ils ne sont pas très nombreux, c'est une infime minorité, mais ça existe. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un personnage comme ça. Mais c'est toujours une minorité, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est quand même... Tout à fait. C'est parce que, par définition, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, je dirais, c'est l'exceptionnel de l'exceptionnel. Voilà, c'est ça. On est déjà dans un endroit exceptionnel. Et c'est une sorte de marginalité vraiment radicale, pleinement assumée et extrêmement dangereuse en même temps. Parce que c'est peut-être la forme d'assaise la plus radicale qui soit. Absolument. Bien sûr. Parce que c'est sur le bord du... Exactement. Et moi, je me souviens, j'étais donc au monastère de Stavronikita et je mangeais une soupe en fin d'après-midi. Et puis, le père hôtelier amène un personnage très mystérieux avec un rassonne, un habit monastique déchiré, des grands cheveux hirsutes, un regard illuminé, vraiment un espèce de clochard céleste, si vous voulez. Un air de vagabond. C'est bien dit. Voilà. Un peu inquiétant, même. Et alors, j'ai été très embêté parce qu'on l'a mis devant moi, juste en face de moi, alors que le réflectoire était désert. Donc, j'étais un peu mal à l'aise et je mangeais ma soupe comme ça. Et cet homme, tout à fait étrange, avait un pot d'olives et il mangeait les olives et il crachait ses noyaux dans ma soupe. Ah. Et alors, j'essayais de faire bonne figure, si vous voulez. Et au bout du troisième noyau, là, j'étais scandalisé et je lui ai dit « Père, bénissez, vous jetez vos noyaux dans ma soupe. » Enfin, je ne comprenais pas. Et à ce moment-là, il était très, très amusé. Il souriait comme ça. Il m'a regardé et il m'a dit « Ah, qui n'est pas comédien ? » « Seuls les saints ne sont pas comédiens. » Et là aussi, c'était une forme de lecture parce que j'étais comédien de formation et il ne pouvait pas le savoir. Et donc, bon, voilà, cette espèce de sagesse des folles en crise, si vous voulez, qui est extraordinaire parce que non seulement il avait percé quelque chose dans mon cœur, mais je crois que plus fondamentalement, son enseignement, c'était au fond nous jouons tous la comédie et même souvent, les moines jouent la comédie et rares sont ceux qui ne jouent pas la comédie. Rares sont ceux qui sont vraiment exactement réunis, réunifiés dans leur être. C'est très fort. Oui, c'est quelque chose d'assez bouleversant. Sous-titrage MFP. On a vu jusqu'ici essentiellement des moines Hélène, enfin grecques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est quand même la majorité. Oui, oui, oui. Grâce à Dieu. Mais il y a aussi des membres d'autres nations. Tout à fait. Et parmi ceux-là, qui étaient ceux qui vous ont rencontrés ? Oui, alors, comme grec, une figure monastique, non, non grec, très importante pour moi, il y a eu le père Petronios. Et je ne serais pas surpris qu'il soit canonisé aussi un jour. C'était un roumain. Roumain, oui. C'était un homme très grand, très élégant, qui a vécu, je crois, jusqu'à 95 ans, enfin, qui était parfaitement francophone d'ailleurs. Et cet homme, il avait un visage d'enfant. Il dégageait une innocence et une limpidité absolument extraordinaire. C'était vraiment un homme de prière. Et en sa présence, il avait le don d'allumer en vous la prière. Donc, il déclenchait en vous la prière. C'est ça, c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment une chose. Et puis, c'était un homme qui avait un enseignement très, très subtil. Je me souviens, par exemple, il interprétait, vous savez, la fameuse, quand le Christ dit prenez mon jou car il est léger. Donc, il avait une explication très simple. Il disait, vous savez, un jou, en fait, c'est normalement constitué de deux éléments que deux animaux portent, en fait. C'est ça, un jou. Et le Christ prend sur lui tout le poids de la charge. C'est pour ça qu'il nous invite à porter avec lui, mais c'est lui qui va porter, en fait. Et donc, toute la vie spirituelle qui peut paraître parfois très lourde, très douloureuse, en fait, si elle est vécue dans cette proximité, dans cette amitié du Christ, alors elle est légère parce que c'est lui qui va prendre le... Mon fardeau est léger. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis il insistait aussi sur le fait que c'était vraiment l'homme dans son intégralité qui devait être sauvé. C'est-à-dire, la dimension corporelle était quelque chose de très importante. Donc ça, c'était une figure vraiment remarquable. Sinon, il y a dans les personnages... Alors, il y a évidemment des moines russes, des moines serbes. J'ai été très proche d'un ascète libanais, Isaac, qui était un homme absolument remarquable. Papa Isaac. Papa Isaac, qui est d'ailleurs le biographe du Père Païtios, qui a écrit la vie du Père Païtios. Papa Isaac, lui, on ne pouvait pas le suivre. Il avait un seul disciple, le Père Ephtémios, qui est toujours vivant, qui a repris son ermitage. Aussi Levanta, non ? Non, grec. C'est intéressant. Une chose qu'il faut dire aussi, souvent, c'est qu'un grec peut avoir un disciple russe, un arabe peut avoir un disciple russe. Le Père Païtios a eu comme père spirituel un russe, le Père Tikhon. Tikhon, oui, oui. Donc, vous voyez ? Osquite. Absolument. Saint-Élie. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de clôture nationale. On a souvent tendance à insister sur ces problèmes nationaux. En réalité, l'Atos, c'est un lieu, c'est une internationale monastique, où il y a toute une diversité qui montre la catholicité de l'orthodoxie. Ça, c'est très important. Alors, il y a aussi, évidemment, des moines d'origine occidentale, donc des moines français, par exemple. Alors, moi, j'ai été... Le Père Placide. Bien sûr. Mais je parle qui sont restés au moins à tous. Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment suivi par le Père Ambroise de Stavrenikita, qui est français d'origine et qui était un homme qui m'a fait comprendre énormément de choses. D'abord, il m'a fait découvrir Grégoire de Nice. C'était une des plus belles découvertes intellectuelles de ma vie. Il m'a fait découvrir une chose essentielle dans la mystique orthodoxe, c'est ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire le fait qu'on n'approche pas de Dieu en disant ce qu'il est, mais en niant ce qu'il n'est pas. Mais ce n'est pas suffisant. Il m'a fait comprendre non seulement la nécessité de cette approche, mais il m'a montré que la théologie, fondamentalement, était une expérience vécue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre la théologie et la mystique. Et donc ça, je crois que c'est un point central dans la spiritualité du Moïtos et dans la spiritualité orthodoxe. Comme notre chère Louski disait que toute théologie doit être mystique. Absolument, voilà. Mais ce n'est même pas qu'elle doit être, c'est qu'elle l'est nécessairement si elle est authentique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de simplement un rapport théorique ou intellectuel, mais il s'agit vraiment d'un engagement de toute la personne. Elle l'est nécessairement si elle est authentique. Absolument, voilà. Oui, je crois, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, ce sont des gens vraiment importants. Il y a un moine aussi qui s'appelle l'opéirénais, Abatopédie. Lui, il insistait sur le caractère personnel de la spiritualité orthodoxe. Et il disait toujours on ne vient pas pour chercher un monastère, on ne vient pas pour chercher une règle, on vient pour chercher un starets, un ancien, une personne. Et il disait qu'il faut être prêt à suivre le Christ même en enfer. C'est très beau. C'est-à-dire qu'il y a un attachement à la personne du Christ. Il citait Dostoyevsky, vous savez, cette fameuse phrase de Dostoyevsky qui dit « Si je dois choisir entre le Christ et la vérité, je choisirai le Christ. » Exactement. C'est ça. Et donc, c'est absolument magnifique. C'est aussi quelque chose qui circonvient un peu à nos habitudes, nous, enfin occidentales, de mettre l'emphase sur la vérité. Et là, c'est le Christ en tant que personne. Donc, c'est notre relation. On n'est pas sauvé par quelque chose, on est sauvé par quelqu'un. Et donc, ça, c'est vraiment la chose essentielle de cet enseignement. Voilà. Alors après, il y avait aussi d'autres moines français, d'ailleurs, comme le père Macer, le père Théotokis, qui sont des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, des gens vraiment qui venaient d'autres univers. Je pense au père Siméon, le Péruvien. Donc, un Péruvien, c'est assez original, qui était moine nommant Atos, qui était un homme tout à fait brillant. Il avait l'air un peu Inca, non ? Il avait un petit peu, oui, oui. C'était un homme tout à fait remarquable, très, très cultivé, qui avait une manière d'interpréter la modernité avec un regard orthodoxe sur la modernité. Donc, il n'était pas du tout dans une logique de rejet, mais au contraire, d'assumer ce qu'il y a des semences du verbe, si vous voulez, dans la culture occidentale. En parlant des semences, on peut dire qu'il y a eu aussi des semailles atonites en France, en Europe. Tout à fait. On peut citer le monastère du Père Placide dans le Vercors, Saint-Antoine-le-Grand. Il y a le monastère de la Transfiguration au Père Élie, en Dordogne. Et il y a le monastère féminin de Solan, près de Nîmes, qui est une très belle communauté, très vivante, qui s'est mise à l'agriculture biologique sous les conseils de Pierre Rabhi. C'est assez intéressant. Et donc, c'est une communauté extrêmement vivante qui chante la liturgie en français. Donc, c'est important de souligner. D'ailleurs, les trois monastères que nous avons cités chantent dans le plus pur style byzantin, mais en français. et si on veut écouter la liturgie, découvrir la beauté, parce que la liturgie orthodoxe, c'est peut-être un des plus beaux poèmes que l'humanité n'a jamais produit. Moi, je pense que ça... Aussi littérairement. Et même d'un point de vue... Par exemple, comme on dit quelque part que les services de la semaine sainte, c'est une création plus que sublime. Absolument. Et du point de vue des textes, et du point de vue de la mise en scène, enfin, tout. Et du point de vue littéraire, l'utilisation des oxymores, il y a une poésie absolument bouleversante. C'est un tissu à la fois de réminiscence biblique, d'interprétation patristique. C'est la foi elle-même qui est transformée en poème, mais un poème que nous n'avons pas seulement à entendre, mais à vivre. Donc, dans la liturgie, ce qu'on appelle la foi, si vous voulez, est vécue. Il y a une glorification même du dogme. Et ça, c'est aussi une chose tout à fait étonnante. Par le dogme et dans le dogme. Exactement. C'est-à-dire que la liturgie byzantine unit à la fois la dimension spirituelle, la dimension dogmatique, si vous voulez, et la dimension des sacrements. C'est une mystagogie qui nous introduit d'une manière directe, expérientielle, dans les mystères. Donc ça, c'est... Comme vous avez dit, qui nous enveloppe. Qui nous enveloppe. Oui. Et la beauté aussi, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'en fait, la beauté au Moïtos, elle prend trois aspects. Il y a la beauté de la nature. Nous n'en avons pas parlé, mais il faut dire que le Moïtos, c'est un lieu extrêmement beau. C'est un lieu d'une richesse extraordinaire. Cette beauté de la nature... Il y a cette photo que vous avez faite vous-même. Oui, tout à fait. Sur le... Vous parlez du ciel, de la terre et de la... Exactement. Voilà. Et alors, à la beauté de la liturgie, fait écho la beauté de la nature qu'elle transfigure, vous voyez. Et la troisième beauté, c'est la beauté des visages, des visages des moines, qui elle-même est le reflet de la beauté intérieure. De leur beauté intérieure. Oui, c'est ça. Et ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est qu'il y a une totale harmonie entre la beauté de la nature, la beauté de la liturgie et la beauté de la vie spirituelle. L'intériorité et l'extériorité ne sont pas dans un rapport d'opposition. Vous voyez ? Les moines, les hésicastes, qui vivent au désert, dans la prière permanente, la fameuse prière de Jésus, vous savez, la répétition du nom de Dieu, ne sont pas du tout coupés de la liturgie, en réalité. Ils en font partie. Ils sont un prolongement. Et on a parfois l'impression, quand on se promène sur les sentiers de l'Atos, on a l'impression que les pierres louent le Seigneur. Il y a quelque chose d'étrange. D'une façon ou d'une autre, je pense que tous les moines dans tous les pays où il y a des monastères orthodoxes, quelque part, il y a toujours une référence, même des fois inconsciente, à l'Atos. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, il y a ou il devrait toujours, car à chaque fois qu'il y a eu des crises ou des renouvellements, ils sont toujours partis du mot Atos. On peut penser au renouvellement, justement, qui est parti de la skit du prophète Élie, où j'ai rencontré l'orthodoxie, le Saint-Paysi-Belichkovski, qui a fait rayonner… Au XVIIIe siècle. Oui, au XVIIIe siècle. La spiritualité ézykaste, du grec ézykia, qui veut dire silence, quiétude, cette spiritualité a résumé dans les Balkans, en Moldavie, elle est montée en Russie, et elle a donné naissance à la tradition des Starets, jusqu'à Optino, où Tolstoy et Dostoyevski allaient voir le Starets s'embroise. Il y a une continuité directe depuis le mot Atos. Et donc, quand le père Basile me fait découvrir Dostoyevski, c'est un juste retour des choses, finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Pour tous qui avez été baptisés en Christ, vos embelles ont vêtus le Christ. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada